Alors, nous allons faire un tutoriel pour apprendre à gérer la couleur en CSS. Alors, on va directement démarrer avec un morceau de code HTML. Donc, dans ce code HTML, j'ai implanté une balise H1 autour d'un peu de contenu. Ce que je souhaite faire, c'est cibler cette balise H1 de manière à lui attribuer une couleur. Alors, pour cela, on utilise la propriété color à laquelle on affecte une valeur. Alors, cette valeur peut être le nom d'une couleur. Par exemple, le black ici. Alors, cette technique est peu utilisée. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de noms de couleurs et qu'au niveau des navigateurs, ça n'est pas vraiment compatible. Donc, en général, je l'utilise pour le noir et le blanc et je ne vais pas plus loin. Donc, si vous avez besoin d'une couleur, la meilleure solution, c'est d'utiliser un color picker de manière à trouver le code de la couleur. Alors, pour trouver un color picker, il suffit d'aller dans la recherche Google et de taper color picker. Et Google va nous proposer un color picker. Donc, ici, on a un curseur qui nous permet de passer d'une zone de couleur à une autre. Donc, il suffit de chercher la zone. Donc là, je vais chercher quelque chose dans les rouges. Et ensuite, on pique la couleur. Alors, il y a deux codes disponibles. Ces deux codes sont équivalents. On le verra par la suite. On va choisir le premier. Et il nous suffit, évidemment, de reporter cette valeur dans le code HTML. Et, bien entendu, il n'y a plus qu'à visualiser le titre avec la couleur que nous avons choisi. Alors, il y a une autre méthode de color picking qui consiste à utiliser les outils Webmaster en faisant CTRL-SHIFT-J et en allant directement dans la page, pointer la zone à laquelle on veut attribuer une couleur et à choisir cette couleur. Par exemple, ici, je vais essayer d'attribuer un vert. L'avantage de cette technique, c'est qu'on voit la couleur directement dans la page, au niveau de la page et au milieu de notre charte graphique. Alors, ici, je vois tout de suite que ce vert est un peu terne. Il ne se détache pas bien du noir. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus clair, il me suffit de piquer un petit peu plus haut. Alors, ensuite, évidemment, on récupère le code et on colle dans le code HTML. À mon avis, cette technique est la meilleure étant donné qu'on voit et qu'on travaille directement sur la page. Alors, on va étudier maintenant les différentes méthodes de codage. Pour ça, on retourne à notre color picker. On développe ici. On voit apparaître un certain nombre de codes qui correspondent à différentes méthodes de codage. Alors, nous, on va étudier l'hexa, ici, le RGB et le HSL. Alors, nous allons regarder maintenant comment est fait le code hexadécimal. Alors, si vous avez fait en maths, si vous avez appris en maths à compter en hexadécimal, bon, dans ce cas, cette information vous suffit. Alors, sinon, si vous n'avez pas appris à compter en hexadécimal, ce n'est vraiment pas grave. Alors, on va essayer d'expliquer. Alors, le code hexadécimal, c'est un code qui est fait soit d'un chiffre, soit d'une lettre. Alors, si c'est un chiffre, on va de 0 jusqu'à 9 et pour les lettres, on va de A jusqu'à F. Alors, j'appelle ce code un digit. Alors, si on associe deux digits, ici, je choisis par exemple le 0 pour le premier digit. Je peux l'associer à 16 valeurs du second digit. Si je choisis le 1, je peux l'associer aussi à 16 valeurs. Si je choisis le 2, j'ai aussi 16 valeurs. Et ainsi de suite. Quand j'arrive au dernier, j'ai 16 fois 16, soit 256 codes possibles. Alors, maintenant, je reviens à mon code couleur hexadécimal. Alors, comment il est construit ? On a d'abord un dièse pour dire que c'est de l'hexadécimal. Ensuite, les deux premiers digits, ici, servent à attribuer un niveau de couleur de rouge. Les deux qui suivent, servent à attribuer un niveau de couleur de vert. Et les deux qui suivent, ensuite, servent à attribuer un niveau de couleur de bleu. Donc, rouge, vert, bleu. On a 256 couleurs de rouge possibles. 256 couleurs de vert possibles. 256 couleurs de bleu possibles. Ça nous donne, en fait, 17 millions de couleurs possibles. Alors, une remarque tout de même. Quand on regarde un code hexadécimal comme ça, ce n'est pas parce qu'on sait compter un hexadécimal qu'on peut imaginer la couleur qu'on est en train de choisir. Moi, quand je vois un code comme ça, je sais que A0 est plus grand que les deux autres. Donc, je sais que le rouge, ici, est dominant, on va dire, et que la dominante de la couleur va être du rouge. C'est tout ce que je peux dire. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous savez compter un hexadécimal ou faire des opérations en hexadécimal que vous serez capable de trouver la bonne couleur. L'intérêt, ici, est juste de comprendre la façon dont est codée la couleur. L'intérêt n'est pas, ici, de trouver la couleur. Trouver la couleur, ça se fait avec le colorpicker. Alors, il existe aussi une notation hexadécimale réduite. Alors, il arrive que les digits soient égaux deux à deux. Par exemple, sur ce code-là. Alors, ça fait moins de possibilités au niveau des couleurs, mais quelquefois, c'est suffisant. Alors, les webmasters utilisent quelquefois cette technique. Ensuite, on passe au codage décimal. Alors, quand on travaille en décimale, on est dans la même logique qu'un hexadécimal. Je veux dire par là que le premier chiffre, c'est le niveau de rouge, le deuxième chiffre, c'est le niveau de vert, et le troisième, c'est toujours le niveau de bleu. La différence, c'est que le premier chiffre n'est pas exprimé en hexadécimal, il est cette fois exprimé en décimale. Mais ici, c'est la même valeur. Cette valeur est en correspondance avec le A0 que nous avions tout à l'heure. Alors, on va regarder comment passer de l'un à l'autre, mais c'est vraiment pour information. Alors, ici, on prend le A0. La valeur du A correspond au 10. Donc, le poids, ici, du A, correspond au 10. On doit le multiplier par la valeur de ce digite-là, qui vaut 16. Donc, ça nous donnera 10 fois 16, soit 160 en hexadécimal. On fait pareil pour le 34. On prend le 3, on le multiplie par 16, parce qu'on est en base 16, et on lui ajoute le 4. On trouvera 52 en décimale. Et pareil pour le 2F, qui nous donnera 47 en décimale. Alors, tout ceci, c'est bien pour la compréhension, mais ça ne vous sert pas vraiment à maîtriser le codage des couleurs. C'est pour la compréhension. Je vous fais à nouveau une remarque. Lorsque je vois ce code-là, si je veux une couleur plus lumineuse, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, je n'en sais rien. Que je travaille en hexadécimal ou en décimale, c'est pareil. On ne sait pas trouver les couleurs à partir des chiffres, mais on les trouve à partir des colors pickers. Alors, le dernier système de codage qu'on va examiner, c'est le système HSL. Alors, HSL pour U, Saturation, Lightness. En français, la teinte, la saturation, la luminosité. Alors, ce système est un petit peu plus visuel. On peut partir, on a besoin de partir d'un cercle colorimétrique. Alors, on va donner 3%. Le premier pourcentage correspond à la teinte. Donc, si vous prenez 0 degré, vous serez dans les rouges. Si vous prenez ici 45 degrés, vous serez dans les verts clairs. Ici, 180, vous serez dans les scions. Et ainsi de suite. Ensuite, il faut donner un pourcentage pour la saturation et pour la luminosité. Alors, le mieux, c'est d'utiliser des palettes de couleurs qu'on peut trouver dans la doc CSS. Vous les avez ici, un petit peu plus bas. Donc, vous pouvez partir ici d'une couleur et essayer de la travailler. Vous voyez, ici, vous avez les 3 niveaux. La teinte, la saturation et le dernier chiffre pour la luminosité. Alors, on a fait un exemple ici. J'ai utilisé les 3 systèmes de codage. L'hexa, le RGB, le HSL. Et je constate, évidemment, en prenant la même couleur, que j'ai bien le même résultat pour les 3. Voilà, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.